Générique ... Nous sommes en 2012, en pleine campagne présidentielle. Au centre de cette affaire, Big Malion, une agence de communication dirigée par deux proches de Jean-François Copé, alors secrétaire général de l'UMP. Entre janvier et juin 2012 au total, l'UMP verse 23 millions d'euros à Big Malion pour l'organisation de la campagne. Mais ce n'est pas tout. Big Malion aurait également reçu plus de 12 millions d'euros pour des événements hors campagne électorale, le fruit de surfacturation. L'entreprise est soupçonnée de gonfler ses factures à la demande de l'UMP. Parmi ses prestations, on trouve notamment ce rassemblement en avril 2012. Le thème, les printemps africains. Jean-François Copé intervient avec des invités, notamment un conseiller du président sénégalais, le tout devant environ 200 personnes. Un petit événement facturerait plus de 650 000 euros. Pour le même prix, on peut organiser un conseil national avec deux fois plus de participants. Big Malion ferait donc gonfler ses factures, mais la société est accusée également de facturer des événements qui n'ont peut-être jamais eu lieu. Par exemple, le député UMP Pierre Lelouch est censé avoir participé à une conférence sur le microcrédit en mai 2012. Il n'en a aucun souvenir. Pourtant, l'événement a bien été payé par l'UMP. Mais pourquoi faire gonfler les prix ? En fait, on l'a dit, nous sommes en pleine campagne présidentielle. Si l'UMP paie plus qu'elle ne devrait, pour ces événements prétextes, ce serait un moyen de payer une partie de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Selon Big Malion, l'entreprise a bien livré des prestations pour la campagne, mais a dû les facturer à l'UMP. Le tout pour alléger les frais de campagne de Nicolas Sarkozy. Car pour les candidats, ces frais ne doivent pas dépasser 22 millions d'euros s'ils veulent espérer être remboursés en partie par l'État. Pour sa campagne, l'UMP avait déjà dépensé 23 millions d'euros. Le parti se serait donc servi de Big Malion pour masquer les dépenses supplémentaires. Au total, ils auraient finalement dépensé plus de 35 millions d'euros pour cette campagne.